La sortie aujourd'hui du film, Celle que vous croyez de Safi Nebou avec Juliette Binoche, le réalisateur du très beau Dans les forêts de Sibérie, s'inspire ici d'un roman de Camille Laurence. C'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui s'engage dans un jeu de séduction dangereux sur les réseaux sociaux. Voyons comment le cinéma représente cette génération de femmes avec Alexandra Rouault. Dans Celle que vous croyez de Safi Nebou, Juliette Binoche et Clara, une quinca pas très bien dans ses bottes qui se fait passer pour une jeune femme de 25 ans sur les réseaux sociaux. Ça va Claire, t'as des soucis ? Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo. Dans Mon bébé, de Lisa Azuelos, Sandrine Kiberlin est Héloïse, une mère qui panique à l'idée de voir sa dernière quitter le nid. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmais pas ? Oh la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait deux à la maison, là elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi en fait. Oh tu m'emmerdes ! Oh mais l'ingratitude ! Salut ! On est là pour tout, pour tout, pour tout ! Deux films qui confirment une nouvelle tendance, de lulufemmes nues à jalouse en passant par Aurore, Un beau soleil intérieur ou plus récemment Les Estivants, les femmes de 50 ans deviennent des héroïnes de cinéma complexes et passionnantes. Avec Juliette Binoche, les réalisateurs Safinebou et Lisa Azuelos, nous sommes revenus sur les raisons de ce nouvel âge d'or des quinquards à l'écran. Ça peut être lors des bilans aussi. Et quand le dernier enfant part de la maison, on se dit, ok, on a bien bossé cette partie-là de la vie, mais visiblement, comme je ne suis pas morte, il va y avoir une autre partie de la vie qui arrive. Et c'est une partie où mon temps ne sera plus occupé par le fait justement d'être maman, mais juste par le fait d'être moi. Il y a une transformation qui se passe et qui doit se passer. Et l'âge est un outil merveilleux pour se transformer et nécessaire. L'amour, c'est une expérience qui traverse le temps, qui nous fait traverser le temps. Le potentiel narratif d'une femme de 50 ans est indéniable. A l'instar de l'adolescence, c'est un âge transitionnel avec la maturité en plus. La maternité n'est plus un sujet. On est mère ou on ne l'est pas. La vie professionnelle est assez définie. Bref, le nouveau challenge, c'est l'amour de soi et l'amour tout court. Il m'attend là-bas ? T'es trop belle pour ça ? Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois ? Ça prend de la place. Avant, les femmes de 50 ans, peut-être qu'elles pensaient qu'elles étaient terminées. Et puis là, il y a une espèce de prise de conscience que la vie ne se termine pas à 50 ans pour une femme. Parce qu'en gros, la femme de 50 ans, c'est une femme qui soit est déjà ménopausée, soit va vers la ménopause, qui lui aussi est un énorme tabou. Donc, il y a cet aspect-là où normalement, on ne devrait plus être un être sexué. Ou en tout cas, si on l'est, il ne faut pas faire trop de bruit. Je vais m'inscrire à Tinder. T'es totalement folle. C'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Elie. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de films qui parlent de ça. Les Américains en ont fait des très beaux. Les plus beaux pour moi, Falling in Love, avec Robert De Niro et Meryl Streep, ou Sur la route de Madison. Je ne suis pas complètement démodé, enfin, de cueillir des fleurs pour une femme en signe d'appréciation. Non, pas du tout, sauf que celles-là sont vénéneuses. Non ! Si le désir pouvait s'exprimer sans honte à 50 ans, alors je pense que notre société en entier, les hommes et les femmes, auraient gagné quelque chose. L'idée du désir à cet âge-là, elle se pose. Elle se pose dans l'image des autres. Parce qu'en permanence, on estime qu'un homme de 50 ans, à la limite, démarre sa carrière. Les cheveux gris chez un homme, c'est charmant. Chez une femme, elle se laisse aller. Il y a une forme d'injustice comme ça qui fait que j'ai eu l'impression que de parler de cette femme-là, qui justement trouve les moyens, des moyens modernes, de continuer à être désirée, ça m'a ému, en fait, ça m'a touché. Si j'avais dit la vérité et mis ma vraie photo sur Facebook, Alex ne m'aurait pas acceptée comme amie. En tout cas, il n'aurait pas eu envie d'y avoir intimement connaissance avec une femme comme moi. Pour porter ses rôles, il y a une génération d'actrices qui envoient. Kiberlin, Binoche, Viard, Jaoui, Bruni, Tedeschi, des femmes qui comptent dans une industrie du cinéma encore très frileuse sur la parité. C'est l'homme, il est en rêve. Moi, 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 on ne contrôle plus du cul. C'est pour ça, bien. Que c'est-à-dire que je me fais vergognar ? Je suis d'abord, ça. On voit de neuf, elles continuent à faire des gros succès. Je veux dire, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, tout ça. On voit bien que ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'histoire. Le nombre d'actrices qui disent qu'à partir de 50 ans, ça s'arrête. Et que ça reprend au moment où elles deviennent grand-mère. Mais c'est comme s'il y avait, si vous voulez, un espèce de tunnel. Parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'héroïne. Qu'on ne peut pas être une héroïne à 50 ans. Notre constat est donc paradoxal. Les rôles de femmes s'étoffent, mais il y a encore du chemin vers l'égalité. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est peut-être simplement de continuer à faire du cinéma. Inévitablement, des sujets comme ça, des rôles pour des femmes de cet âge-là, il y en aura de plus en plus. Je crois que pour transformer les choses, il faut les faire. Et pas en parler. En France, on est vraiment un lieu privilégié pour faire parler le féminin. Donc, c'est tout béneuf pour tout le monde. Le cinéma, de toute façon, c'est une industrie de rêve, mais c'est aussi une industrie qui doit rapporter de l'argent. Il ne faut pas vivre dans un monde de oui-oui en se disant que c'est incroyable, comme tout à coup, on s'occupe des femmes de 50 ans. Les femmes de 50 ans, c'est un énorme marché. C'est pour ça que c'est possible de faire des films, etc. Pour autant, ce n'est pas pour ça que les questions sont réglées en profondeur. Maman, c'est mon rêve. Oui, écoute-moi, mon rêve, c'était d'épouser Georges Clounet et ça ne se fera pas. Mais pourquoi ? Parce que je me suis fait une raison, je ne suis pas le genre de Georges Clounet. On ne peut pas non plus plaire à tout le monde.